Bonjour à tous, je vous remercie d'être venus ce soir. Pour ceux qui nous connaissent, la Fondation Rovaltin est ravie de vous accueillir à nouveau. Pour les nouveaux, bienvenue. La Fondation Rovaltin, qu'est-ce que c'est ? C'est une fondation de coopération scientifique qui œuvre pour faire du lien entre la science et la société. À travers notamment des conférences grand public qu'on organise tous les mois, tous les deux mois, sur différentes questions qui nous tiennent à cœur, toujours en relation avec le thème de la santé et l'environnement. Ce mois-ci, on a choisi de parler du numérique et de parler de l'impact que peut avoir le numérique sur l'environnement. Parce qu'on nous vend tout le temps que le numérique, c'est l'avenir, que ça permet de dématérialiser beaucoup de choses, etc., d'avoir un impact moindre sur l'environnement. Mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Donc, qu'en est-il ? On va le savoir très vite avec Madame Berthoud et Monsieur Marquette, qui sont venus de Grenoble pour nous parler de cette problématique. Alors, re-bonjour. Donc, on va faire cette présentation à deux. Et on a décidé là dans le train, en arrivant, qu'on ne va pas chacun se présenter, mais que chacun va présenter l'autre, ce qui va donner lieu à des petites surprises, parce qu'on n'a pas préparé. Donc, je vous présente Kevin Marquette. Donc, Kevin, il est maître de conférence, c'est-à-dire qu'il donne des cours à l'INSA, qui est une école d'ingénieurs qui se trouve à Lyon. Et il s'intéresse au sujet… Il donne des cours en informatique, ouais. Et donc, il s'intéresse au sujet du numérique associé à l'environnement depuis peut-être un an ou quelque chose comme ça. Mais par contre, il s'intéresse à l'environnement et aux problématiques sur l'environnement depuis très, très longtemps. Aussi dans sa vie personnelle, voilà. Et il a rejoint le groupe Eco-Info que je dirige au CNRS depuis quelques mois. Est-ce que j'ai tout juste ? C'est tout juste. Donc, je n'ai pas préparé. Françoise. Françoise. Françoise travaillait au CNRS, ingénieur de recherche, dans un école de mon âme. Elle a fondé le groupe Eco-Info il y a très longtemps, à un moment où peut-être les problématiques environnementales, on en parlait un peu moins. Ce qui me donne l'occasion de donner un truc de caractère de Françoise, c'est une femme de conviction. Pour ceux qui connaissent la théorie de personnalité disque, c'est une origine. D'accord ? C'est le genre de personne qui peut vous rembourser 20 euros parce que vous lui avez payé une bière 5 euros il y a un mois et que ça a travaillé depuis toute l'ennemi. Voilà. Très investi dans la technologie. Ok. Donc, merci Kevin. Alors, juste déjà entre parenthèses avant de commencer, il faut que je vous précise qu'est-ce qu'on met dans le mot numérique. Donc, dans ce terme-là, on inclut tous les ordinateurs que vous avez plus ou moins en poche et sur vos bureaux, la partie serveur dans son data center, on verra après ce que c'est, s'il y a lieu, et puis les réseaux entre les deux, aussi les téléphones et les réseaux de connexion entre les téléphones et aussi les téléviseurs, les téléviseurs connectés et tout ce genre d'objets. Voilà, tout ça constitue le numérique. Les tablettes et puis même les objets connectés, les montres connectées, tous ces types d'objets. Ok, mais dans un premier temps, je vais vous parler d'environnement. J'aime bien introduire mes présentations par quelques rappels sur les grands enjeux planétaires aujourd'hui pour reparler un petit peu de qu'est-ce qui nous occupe, pourquoi on va croiser aujourd'hui numérique et environnement, en rappelant que, donc là, ce que vous voyez, c'est une représentation des limites planétaires sur un certain nombre de dimensions. Donc, vous n'avez pas besoin de tout comprendre, je vais vous expliquer les choses à comprendre. Donc, par exemple, là, il y a la dimension du changement climatique, là, il y a la dimension de l'acidification de l'océan. Et ce que ça dit, ce graphique, c'est que si on est à l'intérieur du premier cercle blanc, là, on est dans une zone safe, c'est-à-dire on est bien. Si on est à l'intérieur de ça, là, on est entre 100 et 200 %, c'est-à-dire qu'on a déjà dépassé la capacité de la planète. Et si on est au-delà, on va jusqu'à 300 %, c'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup dépassé la capacité de la planète. Et donc, ce que vous voyez là, par exemple, sur le changement climatique, c'est qu'on a déjà dépassé le 100 % et on a déjà dépassé, donc, les limites de la planète. Alors, je rappelle juste deux, trois points par rapport à ça. Le premier, c'est qu'il y a des variations de la concentration du CO2 dans l'atmosphère qui sont naturelles et qui existent, là, par exemple, sur ce graphique-là, vous l'avez depuis 650 000 ans, qui donnent lieu à des réchauffements et puis des mini-âches de glace à chaque fois. Mais ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez, c'est ça, là, ce truc-là, qui monte d'une façon énorme et qui nous dit qu'on est dans une situation complètement anormale et qui augmente extrêmement vite, alors que, vous voyez, les autres augmentations, ça se limitait à ça, en fait. Là, maintenant, on augmente beaucoup, beaucoup plus. Et ça, c'est lié aux activités de l'homme. Ça, c'est le premier enjeu. Et c'est un enjeu où, vous savez peut-être qu'actuellement, on est bien parti pour être à plus 3 degrés, même plus que plus 3 degrés. Tout ce qu'on dit autour de « on va rester en dessous de 1,5 », là, c'est fini, ça, on n'y arrivera pas. On est largement plus. Et ce qu'il faut bien réaliser, c'est que le plus 3 degrés ou le plus 4 degrés, c'est une moyenne à la surface de la Terre. Ça veut dire qu'il y a des endroits où ça va être plus 10 degrés. Et puis, il y a des endroits où ça va être moins. Donc, ça veut dire qu'il y a plein d'endroits où ça va devenir invivable. Le deuxième problème, le deuxième énorme enjeu, c'est la perte de la biodiversité. La perte de la biodiversité, juste un chiffre, ça, ce slide, il est un peu compliqué, mais juste un chiffre, aujourd'hui, le taux actuel de disparition des espèces, il est mille fois plus rapide que la moyenne naturelle à long terme. C'est énorme, en fait. Aujourd'hui, la quantité d'insectes qui disparaissent par an, c'est colossal. Pareil pour les oiseaux, vous en avez peut-être déjà entendu parler, les amphibiens, etc., etc. Et on ne sait pas quand la perte de biodiversité va devenir une menace pour l'homme et pour les écosystèmes. Enfin, les autres enjeux qui sont indiqués là concernent le changement d'usage des sols et les problèmes de nitrate et de phosphate, mais qui sont surtout affectés par les questions d'agriculture. Et pour ce qui nous ramène un peu plus vers les questions du numérique, il y a toutes les questions autour de la pollution. Donc là, vous voyez, c'est ça la pollution. Ce n'est pas bien représenté là, parce qu'en fait, on ne sait pas bien mesurer les effets de pollution, mais on sait déjà aujourd'hui qu'on a dépassé des limites en termes de pollution. OK. Alors, qu'est-ce qu'on nous invite à faire par rapport à tous ces enjeux ? Il y a plein de documents qui sortent tout le temps sur ce qu'on nous invite à faire par rapport à tous ces enjeux. Ça, c'en est un qui est paru il n'y a pas très longtemps, que je trouve intéressant, qui n'est pas fait spécialement pour la France, mais qui reprécise que si on veut aider à limiter le réchauffement climatique de façon individuelle, le premier truc à faire, c'est limiter drastiquement, c'est-à-dire éviter absolument les vols transatlantiques, les trajets en voiture, la viande et le poisson, et limiter le nombre d'enfants. Ça, c'est les quatre postes au niveau mondial qui, d'après cette figure-là, représentent les enjeux les plus importants. Et vous allez me dire, mais le numérique dans tout ça, on ne le voit pas en fait. Ah, mais ça, je vous montre une nouvelle figure qui représente l'empreinte carbone des Français, d'après des chiffres qui datent de 2015-2016. Donc, vous voyez, c'est assez récent. Et là, ça change un petit peu la vision qu'on a des choses. Donc, ce que vous voyez, usage, achat et technologie de l'Internet, c'est là. Et ça, ça représente à peu près 10% de l'empreinte carbone d'un Français. Donc, un Français, en moyenne, aujourd'hui, il émet 12 tonnes d'équivalent CO2 par an. Sur ces 12 tonnes, il y a à peu près, un petit peu moins en fait, de 10% qui correspond à l'achat, à l'utilisation des technologies du numérique. Donc, vous voyez que ce n'est pas rien finalement. Mais en fait, une fois qu'on a dit ça, ça ne dit pas vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, on peut imaginer quelques pistes. Mais en tout cas, nous, notre sujet aujourd'hui, c'est de décortiquer un petit peu tout ce qui se passe avec le numérique pour vous montrer, pour vous donner, pour mettre en lumière les différents aspects des impacts environnementaux du numérique, soit négatifs, soit positifs. Et on va commencer par le négatif. Et je vais commencer par les plus gros impacts du numérique sur le plan négatif. Ces plus gros impacts, en fait, ils sont indirects. Ils sont indirects parce qu'aujourd'hui, le numérique, c'est une technologie qui est omniprésente, qui existe dans tout. Aujourd'hui, vous ne pouvez quasiment plus rien faire sans le numérique. Et le numérique, ça ajoute systématiquement de la dépendance entre les objets, entre les biens, entre les services, entre les gens et de la complexité. Par exemple, pour aller d'un endroit à l'autre aujourd'hui, la plupart des gens, ils ont besoin de leur GPS. Voilà, ils ne savent même plus faire avec une carte. Donc, il y a une dépendance, c'est-à-dire que vous avez besoin, et puis je ne veux accuser personne, parce que moi aussi, on a besoin d'une technologie hautement sophistiquée pour aller d'un point à un autre. La complexité, pour vous donner un exemple, un exemple que j'ai entendu récemment, où on va imaginer toute une technologie de blockchain, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot-là, ce gros mot-là. En tout cas, c'est une technologie très complexe, qui utilise énormément de ressources, énormément d'énergie pour surveiller les flux, les transferts de biens, notamment alimentaires, pour s'assurer qu'une boîte de lait qui a été fabriquée à un endroit, quand elle arrive en Chine, eh bien, elle a été refroidie correctement sur tout son trajet, ou je ne sais pas quoi. Donc, on va rajouter tout un tas de technologies pour s'assurer de tout ça. Ça, c'est pour expliquer que ce numérique, ça rajoute tout le temps de la complexité et de la dépendance. Et puis, le numérique, alors j'en dis deux mots ici, mais Kevin, il va en reparler tout à l'heure, ça participe à l'amplification de l'accélération. On dit même la grande accélération. La grande accélération de quoi ? Eh bien, la grande accélération des flux, des flux de marchandises, des flux de personnes, des flux financiers, ça va toujours de plus en plus vite. Et comme tout ça, ça pollue, comme tout ça, ça utilise de ressources, comme tout ça, ça utilise de l'énergie, eh bien, en fait, le numérique, ça participe à augmenter encore tout ça. Le numérique, eh bien, il accélère aussi les procédés de fabrication. Aujourd'hui, on va très vite pour fabriquer une voiture, face à tout ce qu'on a ajouté là-dedans. Ça participe à l'obsolescence directe, c'est-à-dire des équipements eux-mêmes. Les smartphones, aujourd'hui, la durée d'utilisation d'un smartphone, c'est quoi ? Ça va être deux ans. Après, il faut en changer. Donc, ça, c'est de l'obsolescence directe. Pareil pour un ordinateur comme ça, etc. Et puis, ça participe à l'obsolescence indirecte. Imaginez les jouets que vous achetez aujourd'hui à vos enfants, à vos petits-enfants, qui sont des jouets qui sont souvent associés à une petite partie numérique. J'ai entendu que même les Lego, qui étaient pour moi le truc emblématique de la brique basique, même ça, ils se sont mis à mettre du numérique et même du jeu là-dedans. Bon, enfin, ça veut dire que dans dix ans, leurs enfants ou dans deux générations après, c'est sûr, ils ne pourront plus utiliser ces Legos-là. Donc, c'est en ça que ça favorise l'obsolescence indirecte. Voilà, donc ça, c'est le plus gros effet. Un peu plus simplement, le numérique, ça a des impacts induits. Alors, tout à l'heure, vous avez introduit la conférence en disant que oui, on a vendu le numérique en disant que la dématérialisation, ça allait permettre de gagner des tas d'impacts potentiels d'autres secteurs. Par exemple, on a dit qu'en numérique est arrivé, le papier finit, plus de papier. Mais regardez la courbe de progression de la production de papier. Alors, ça ne s'est pas arrêté. Pourquoi ça ne s'est pas arrêté ? Parce qu'on a multiplié les points d'impression. Parce qu'avant, quand il fallait mettre son manteau, sortir de chez soi avec sa disquette et aller dans la boutique qui imprimait, ça demandait vraiment un effort. On réfléchissait dix fois avant d'imprimer. Mais maintenant, comme l'imprimante, elle est chez nous, ça va beaucoup plus vite. Et en fait, ça, plus le fait qu'il y a plus de personnes qui accèdent à ces technos, ça fait que finalement, on continue encore plus de produire du papier. Les transports, ça augmente. Les télécoms, évidemment, ça augmente. Le tourisme international, ça augmente. Et tout ça, c'est des effets, évidemment, qui sont liés au fonctionnement de la société. Mais le numérique, il joue son rôle là-dedans. Par exemple, avec le numérique, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de réserver un vol pour aller à Péta ou Schnock qu'avant. Donc, on est aidé. Et donc, ces effets-là, indirects, ils sont amplifiés par ce qu'on appelle l'effet rebond. Vous avez déjà entendu parler de ça ? Les effets rebonds, alors c'est des effets qui se produisent à chaque fois que vous mettez sur le marché une technologie avec un gain d'efficacité. Donc, par exemple, avant, il y avait des énormes écrans cathodiques, vous vous souvenez ? Ce n'était pas si vieux que ça, quand même. Bon, enfin, ils étaient très gros, ils consommaient beaucoup d'énergie. Et là, on a inventé l'écran plat qui consomme beaucoup moins d'énergie pendant la phase d'utilisation à taille égale. Mais voilà, ça, c'est le truc de l'effet rebond. Donc, vous allez utiliser moins d'énergie et puis vous gagnez de la place. Donc, dans un premier temps, ça reste comme ça. Mais en fait, assez vite, comme on n'aime pas le vide, en fait, globalement, eh bien, ces vides-là, ils vont être remplis par la même chose ou par quelque chose de différent. Mais en tout cas, là, par exemple, dans l'exemple des écrans, ça va être rempli et on va avoir des écrans de plus en plus grands. Puis finalement, l'énergie qui est utilisée pour ces écrans, eh bien, elle est supérieure à celle qu'on utilisait pour les écrans cathodiques. Donc, finalement, ça ne fonctionne pas. Alors, des exemples comme ça, il y en a avec Blablacar, il y en a avec tout un tas de choses. Je reviendrai dessus. OK, ça, c'était les effets indirects. Donc, j'ai parlé dans les effets indirects, j'ai parlé des effets de dépendance, des effets de complexification, des effets d'accélération, des effets d'obsolescence, des effets induits et des effets rebonds. C'était la petite révision et paf, là, maintenant, on passe aux effets directs. Parce que finalement, donc, par tous ces effets-là, on augmente les pollutions et tout ça, mais même les ordinateurs eux-mêmes, eh bien, ça pollue. Ça pollue quand ? Ça pollue quand on extrait les métaux et quand on recycle mal. C'est-à-dire qu'on recycle dans des endroits qui ne sont pas adaptés au recyclage. Par exemple, en Chine, à Taïwan, en Afrique, etc. Voilà. Et dans ces endroits-là, ça pollue. Ça pollue avec des substances en plus qui ont des propriétés bioaccumulables. Vous voulez que je vous dise ce que c'est, les propriétés bioaccumulables ? En fait, ce que ça veut dire, c'est que, donc, par exemple, si on prend, donc, par exemple, il y a les métaux lourds, mais aussi les perturbateurs endocriniens, pour partie, ils sont là-dedans. Donc, ces éléments-là, ils ont la particularité avec les êtres vivants que les êtres vivants, ils ne sont pas capables de les dégrader et de les évacuer. Donc, une fois qu'ils ont ingéré, par exemple, du plomb, eh bien, le plomb, il reste. Le plomb, il ne s'évacue pas avec le reste. Donc, si vous prenez toute la chaîne alimentaire et que vous avez du plomb, par exemple, dans de l'eau, au début, vous avez du plancton qui va consommer ce plomb, ou ce mercure, ou n'importe quoi. Et ce plancton, il va garder en lui ses métaux. Et puis, il y a un poisson qui va manger le plancton, qui va en manger beaucoup, donc il va ingérer beaucoup de plomb. Et lui non plus, il ne va pas être capable d'évacuer ça. Et puis, vous avez un animal qui est encore dans la chaîne alimentaire, qui va manger beaucoup de ce poisson-là, etc. Et du coup, au fur et à mesure qu'on va dans la chaîne alimentaire, il y en a de plus en plus. Donc, ça veut dire ça, que c'est bioaccumulable. Donc là, particulièrement avec ces technologies-là, quand il y a des pollutions, il y a des pollutions avec des métaux qui sont dangereux, très dangereux pour la santé et qui sont bioaccumulables. À tel point que là, je vous ai mis cette petite carte que je trouve intéressante pour toujours revenir à ce qu'on fait dans la pratique. Donc ça, c'est une petite carte qui montre tous les endroits dans le monde, au minimum, où vous laissez une petite trace de pollution. À chaque fois, vous envoyez un mail, même à votre voisin. Parce qu'à chaque fois que vous envoyez un mail, même à votre voisin ou à n'importe quoi, ou un Facebook, un message Facebook, vous avez besoin d'équipements numériques qui ont été fabriqués. Pour les fabriquer, il a fallu extraire des métaux partout dans le monde. Et puis ça, ça va être recyclé en partie en France et en partie dans le monde. Et du coup, à chaque fois, ça laisse des traces de pollution. Donc, je vous invite à garder ce type de représentation en tête. Ce n'est pas anodin, ça a l'air super clean, un ordinateur super propre, mais en fait, ça fait ça à chaque fois que vous envoyez un mail. Alors, quels sont les autres impacts d'ailleurs qui sont liés à l'extraction des métaux ? Eh bien, il y a des impacts qui sont plutôt des impacts sociaux aussi, notamment qui sont liés à des conflits armés. Vous avez peut-être entendu parler déjà des conflits armés qui sont liés à l'extraction du coltan en République démocratique du Congo, qui ont fait beaucoup de morts, vraiment beaucoup, beaucoup de morts. Le coltan, c'est le minéral qui contient un métal qui s'appelle le tantal. C'est un métal qui a une propriété assez géniale, parce que ça permet de faire des condensateurs très petits. Les condensateurs, on en a besoin dans les téléphones. Et comme vous, comme moi, comme tout le monde, on veut pouvoir mettre notre téléphone dans la poche, eh bien, on veut un téléphone fin. Donc, il faut faire des condensateurs petits, et donc on a besoin de tantal. Donc, on a besoin d'aller chercher du tantal dans les mines. Et là, par exemple, le pays qui produit le plus de tantal, c'est la République démocratique du Congo, où il y avait déjà des conflits. Et du coup, ça a amplifié les conflits armés, générant énormément, énormément de morts. Un optique lié à l'extraction des métaux, c'est les conflits d'accès à l'eau. Parce que dans les mines, plus les mines ont des taux de concentration faibles, d'ailleurs, ce qui est la tendance naturelle, plus on a besoin d'eau pour extraire les métaux. Et du coup, eh bien, il y a des conflits entre les agriculteurs et entre les gens qui exploitent les mines. Et ça, par exemple, c'est très présent en Amérique du Sud. Donc, ça, c'est loin de nous, tous ces conflits sociaux. Mais près de chez nous, et même pour nous-mêmes, on a quand même aussi des impacts directs qui sont, pour le coup, liés à un excès d'usage. Donc, les autres, là-bas, loin, ils ont des problèmes parce qu'ils fabriquent ou ils extraient les métaux ou ils recyclent. Et nous, on a des problèmes parce qu'on utilise trop. Donc, qu'est-ce qu'on a comme problème ? Alors, on a des problèmes de myopie. La prévalence de la myopie chez les jeunes a explosé. Les ophtalmos, maintenant, ils parlent d'épidémie de myopie parce qu'ils regardent toujours tout près d'eux. Leur regard ne se porte plus suffisamment loin. On a des problèmes de sommeil. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. On a des problèmes de troubles musculosquelettiques. Donc, il y a une nouvelle pathologie qui est liée à la mobilité active, défaut de mobilité active. Ça, ça veut dire que vous restez trop assis devant votre ordi. C'est plus joli, mais ça veut juste dire ça. On ne bouge pas assez. Il y a des phénomènes d'addiction. Il y a des phénomènes d'électrosensibilité. Voilà, il y a des tas de choses qui se passent à ce niveau-là. Alors, ouais. Parce que je vois que personne ne pose de questions. Alors, du coup, je vais montrer l'exemple. Le plastique, tu as parlé de métaux, mais pas de plastique. Ça, c'est une bonne question. En fait, je ne dis pas grand-chose sur le plastique. Juste pour illustrer cette notion de plastique, à une époque, les claviers d'ordinateur, ils étaient composés de plus de dix plastiques différents. Parce que selon que le A est très demandé ou le X pas beaucoup demandé, on ne le fabrique pas dans le même plastique parce que comme ça, ils s'usent les deux à la même vitesse. Donc, enfin, tout ça pour illustrer le fait. Et puis, il y a plein de plastiques différents dans un ordinateur. Et il y en a beaucoup. Et tout ça, ça illustre tout ça pour dire que ces plastiques, en plus, ils contiennent des retardateurs de flammes pour éviter que l'ordinateur prenne feu. Et puis, des tas de choses qui sont polluantes aussi et qui viennent polluer aussi là où j'ai indiqué que ça polluait. Du coup, je peux compléter parce que j'ai eu l'un. J'ai lu un truc sur... Oui, oui. Mais vous savez, par exemple. Alors, moi, j'ai lu que les plastiques, grosso modo, ils se dégradaient entre 50 et 150 ans. Et donc, si on réfléchit un peu à partir de quand on a produit du plastique, c'était vers les années 50 à peu près qu'on a commencé à en produire beaucoup. Ce qui veut dire que la dégradation du plastique, elle commence à intervenir. Sauf que ça, c'est une vraie bombe à retardement parce que la dégradation du plastique, elle fabrique des micro-particules qui se retrouvent dans les mêmes cas que tes métaux de tout à l'heure. Oui, parce qu'ils sont ingérés par les poissons dans les océans, etc. Et qui contiennent aussi des produits qui ne sont pas évacués. Et en plus, vous savez qu'on ne sait pas bien recycler le plastique, malgré que tout le monde dit que c'est cool. Mais en fait, non. Les métaux, la question des métaux, ça se pose aussi en termes de quantité. Est-ce qu'on a assez de métaux à la surface de la Terre pour faire tout ce qu'on fait ? Pendant combien de temps ? Comment ? Pendant combien de temps ? Et pendant combien de temps ? Alors, deux, trois éléments sur les métaux. Déjà, on utilise aujourd'hui pour faire un smartphone ou un équipement d'énergie renouvelable énormément de métaux différents. Vous voyez, en 1700, on exploitait à peu près trois métaux. Un peu plus, mais en gros, ça. Maintenant, dans un téléphone, vous avez une cinquantaine de métaux différents. Parce que l'un, il confère telle propriété extraordinaire. Et puis l'autre, ça. Et comme on veut des téléphones parfaits. On saurait certainement fabriquer des téléphones avec moins de métaux, mais qui seraient moins jolis, design, tout ça. La demande sur ces métaux, elle est croissante de façon exponentielle. Donc là, deux, trois chiffres. La croissance de la demande du cuivre, c'est à peu près 3% par an. L'aluminium, c'est à peu près 5% par an. Il y a beaucoup de cuivre et d'aluminium dans ces technos. Surtout chez Apple, il y a beaucoup d'aluminium. Chez les autres, un peu moins. Et les autres métaux qui sont assez emblématiques de ces technologies, c'est entre 6 et 12%. Entre 6 et 12%, ça veut dire que la demande, le besoin, il va doubler tous les 10 ans à peu près. Un peu moins de 10 ans. Alors ça, ça ne serait pas un problème si on savait recycler. Mais d'ailleurs, la DEME nous dit qu'on recycle aujourd'hui à 80%. Il y a des pubs en ce moment, ils vous disent ramenez votre sèche-linge, on recycle à 80%. Alors c'est intéressant de savoir ce que ça veut dire ce 80%. Donc je vais vous expliquer rapidement la filière. Vous avez vos déchets qui sont chez vous. Alors déjà, il n'y en a qu'une partie, ça c'est en France, parce que dans le reste du monde, c'est bien pire. Enfin, hors Europe. L'Europe, c'est pas mal, mais dans le reste du monde, c'est vraiment pas bon. Surtout vos déchets électroniques, les vôtres et puis ceux des autres, il n'y en a que 50% qui partent déjà dans la bonne filière. Le reste, ça part dans un endroit où ça ne devrait pas partir. C'est-à-dire dans la ferraille ou dans la poubelle normale ou ailleurs, dans le monde. En tout cas, ça ne part pas dans la bonne filière. Sur ces 50%, mince, sur ces 50%-là, il y en a une partie, petite partie, qui va en élimination contrôlée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en décharge ou en enfouissement. C'est parce que, par exemple, on ne sait pas faire ou on est dans un endroit où on ne sait pas faire mieux. Il y en a une partie qui part en valorisation énergétique, c'est-à-dire qu'on va brûler le plastique, par exemple, pour faire de l'énergie. Il y en a une mini partie qui part en reconditionnement et puis, il y en a, sur tout ça, à peu près 40% qui part en recyclage matière. Et là, l'ADEME nous dit 80% de recyclage. Mais en fait, ce 80%, il ne tient compte ni du fait qu'on ne récupère que 50%, ni du fait qu'à la fin, là, quand on compte 80%, c'est que le 80%, il ne va pas jusqu'au bout de la filière, il va jusqu'à qu'on est découpé en tout petits morceaux parce qu'en fait, quand on veut recycler un truc comme ça, on le passe dans une espèce d'énorme robot avec l'aspirateur et le sèche-cheveux et puis, on mixe tout ça et puis, ça fait des toutes petites parties qui, après, sont triées avec des mécanismes physico-chimiques et puis, donc, ça, après, ça va partir dans d'autres filières qui vont, l'une, récupérer les métaux, l'autre, essayer de travailler sur les plastiques, etc. Et donc, le 80%, ça va jusque-là. En fait, si on allait jusqu'au bout de la filière, ça serait vraiment très peu. Par exemple, si on va jusqu'au bout de la filière, sur un téléphone, c'est 3%. En fait, parce que même, je vous ai dit, il y a 50 métaux dans un téléphone, la meilleure des usines du monde, elle n'en récupère que 20. Elle ne sait pas récupérer les autres. Donc, vous voyez, on est loin de ce qu'il faudrait. Et ça, c'est un problème, en fait, pour en revenir à l'histoire des quantités. Parce que la répartition des métaux à la surface de la Terre, elle n'est pas uniforme. En fait, ici, vous avez une quantité et ici, vous avez une concentration. Et ça, c'est pour un métal, par exemple, on va prendre le beryllium. Eh bien, il y en a beaucoup, 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 qui est très peu concentré, tellement peu concentré, qu'on n'aura jamais l'énergie qu'il faut pour aller le récupérer. Et il y en a très peu qui est suffisamment concentré, mais qu'on a déjà commencé à pas mal exploiter. Et en fait, plus ça va, plus on en a besoin et plus on s'avance dans la mauvaise direction, c'est-à-dire par là. Ou donc, ça ne sera plus possible. Et l'échelle de temps, on ne sait pas dire l'échelle de temps de façon très précise. En tout cas, ce n'est probablement pas 1000 ans et ce n'est probablement pas 10 ans non plus. Et ça dépend beaucoup des métaux. Rapidement, que peut-on dire sur l'énergie et l'électricité qu'on utilise pour l'ensemble de ces technologies ? Alors déjà, il faut bien avoir conscience que l'énergie dont on a besoin pour, par exemple, utiliser un téléphone comme ça, eh bien, ça va être l'énergie qu'il faut pour extraire les métaux, fabriquer le plastique, fabriquer le téléphone, transporter le téléphone jusqu'à chez moi, utiliser le téléphone et puis le recycler. Il faut compter tout ça. Alors, si on compte tout ça, en fait, et qu'on regarde l'énergie électrique qu'on utilise pour l'ensemble, l'ensemble de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire depuis le téléphone jusqu'à la télé, etc., ça fait 10% de l'énergie électrique. Au niveau mondial, 10% de l'énergie électrique, c'est le numérique. Si on traduit ça en énergie, c'est entre 3 et 4% parce que vous savez que l'énergie électrique, c'est juste une partie de l'énergie. Et si on regarde, il y a à peu près la moitié de cette énergie qui est liée à la fabrication des équipements, l'extraction des métaux et la fabrication, et le reste, ça se répartit à peu près un tiers, un tiers, un tiers à la louche, un tiers pour les terminaux, un tiers pour les serveurs dans leur big data centre et un tiers pour les réseaux. Et si on regarde ce que ça donne en gaz à effet de serre au niveau mondial, donc pas juste pour un français, comme j'ai montré tout à l'heure, au niveau mondial, c'est 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire que c'est plus que l'aviation civile. On a cette idée-là que l'aviation civile, c'est le pire de tout, mais en fait, le numérique, c'est pire que l'aviation civile. Alors, un petit exemple pour illustrer ça, donc c'est un exemple sur ton laptop que tu vas peut-être garder plus que 3 ans, mais là, j'ai pris l'hypothèse que tu ne le gardais que 3 ans, ce qui ne serait pas très bien. Eh bien, si on compte tous les gaz à effet de serre qui sont émis par cet ordinateur-là, il y a 95% de ces gaz à effet de serre-là qui sont émis juste pendant la phase d'extraction des métaux et de fabrication. Et puis, il y a quelques pourcents pour le transport et puis quelques pourcents pour l'usage. Alors, c'est un peu spécifique en France parce qu'on a une énergie qui est une énergie électrique qui n'est pas très émissive en gaz à effet de serre, mais quand même, vous voyez, c'est un point important. Alors, juste, je précise que ces calculs-là ont été faits sans tenir compte des émissions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation d'Internet. On s'avance petit à petit vers les choses positives. Mais, bon, je laisse encore un petit peu, un petit doute là. Je me suis dit, allez, quelques fausses bonnes idées qui circulent dans la population et surtout chez les professionnels. « Il vaut mieux renouveler son ordinateur portable pour un nouveau qui consommerait moins. » Ça, vous avez des pubs qui vous disent ça, achetez ça, c'est AA++++, c'est mieux, tout ça. Bon, ça, c'est pas vrai. Là, il y a eu une étude qui est parue il y a quelques années qui montre que si vous achetiez un ordinateur qui est plus efficace de 70%, c'est-à-dire, c'est énorme, ça n'existe pas, eh bien, il faudrait dans le scénario 2 qui est le scénario le plus probable, 12 ans pour rentabiliser. Vous voyez que ça ne fonctionne pas. Il faudrait 81 années pour rentabiliser un ordinateur qui consommerait seulement 10% de moins. Donc, en tout cas, ce n'est pas une bonne idée que de dire je vais changer mon truc parce qu'il consomme moins de nous. Alors, il y a une autre idée qui tourne beaucoup qui est je ne vais pas éteindre mon ordinateur tous les jours, je le laisse allumer parce que ça use le disque. Alors, ce n'est pas vrai. Donc, il y a eu des études avec des tests, on éteint, on allume, on éteint, on allume et en fait, ce que ça dit, c'est que si vous éteignez, allumiez votre ordinateur 10 fois par jour, 365 jours par an, il vous faudrait entre 13 et 82 ans pour user le disque à cause de ça. Alors, autre fausse bonne idée. Bon, en fait, ça, c'est qu'on entend quand même assez souvent. Les gens, ils n'osent pas trop le dire mais quand même, c'est très présent. Moi, j'ai besoin d'avoir un truc qui a moins de 3 ans, qui est un peu design, tout ça, parce que si je n'ai pas ça et que je me présente à des collègues avec un truc un peu vieux qui a 10 ans, on en reparlera dans 7 ans, et bien, je peux avoir l'impression de donner une image que non seulement mon ordinateur est un peu has-been mais moi aussi, je suis has-been et mon activité aussi, elle est has-been. Et ça, j'ai mis juste une petite taille là-dessus mais en fait, ça joue énormément dans le fait de renouveler son équipement. Pour aujourd'hui, en fait, vous avez aussi les systèmes exotations. Aujourd'hui, par exemple, Apple, sur ces tablettes, un peu trop de iPad, si vous avez un iPad depuis 5 ans, vous ne vous demandez pas mis à jour les systèmes d'exotations. Et une fois que vous avez mis à jour, ça ne marche plus. Ça, c'est l'obsolescence liée au logiciel, à la couche logicielle qui est un facteur énorme d'obsolescence. Alors moi, j'ai fini les mauvaises nouvelles. Ok, je propose qu'on continue et puis de toute façon, il y aura un nouveau temps de questions après. Tu as produit la partie suivante. On va vous faire bosser. Oui. Du coup, on va essayer de se remonter le moral, comme je disais, et ce n'est pas simple. C'est-à-dire qu'il ne va pas suffire d'un chercheur en informatique comme moi, même si j'essaie de me poser des questions. Donc, le numérique comme source d'espoir et de bonne pratique, eh bien, on va avoir besoin du point de vue de tout le monde pour essayer de se donner une idée de ce que ça peut être. du coup, ce qu'on vous propose, c'est pendant 5 minutes, là, vous réfléchissez et vous écrivez sur un post-it ce que vous, vous pensez qui est bien, soit comme technologie, soit comme service numérique ou comme usage du numérique qui aille dans le bon sens. On a pris quelques minutes. Alors, les post-it, on va les ramasser parce que ça nous intéresse d'avoir d'autres points de vue. Est-ce qu'il y en a qui veulent, qui voudraient partager leur vision de cet aspect positif ? Je pense que surtout dans l'éducation, dans le domaine de l'éducation, je pense que le numérique peut apporter beaucoup. Alors, j'ai bien aimé ta reprise. Tu as dit le numérique apporte et ensuite, tu as corrigé ta vie peu apportée. C'est extrêmement important. On va en parler. Quelqu'un d'autre ? Moi, ça permet de bien faire des contacts avec des gens que je ne vois jamais, notamment avec mes correspondants. Alors, du coup, on entre là dans des considérations un peu personnelles. On n'a pas de... Enfin, il existe des études sur la favorisation du lien social grâce à des outils numériques. Moi, j'ai lu des études scientifiques qui disent deux choses. La première, c'est que les gens qui ont déjà un capital social important grâce aux technologies du numérique, ils en ont encore plus. D'accord ? Les gens qui n'en ont pas, en ont encore moins. Ça, c'est une chose. Et j'ai lu une deuxième chose qui est un lien humain direct n'est pas la même chose qu'un lien à travers un média. Il va y avoir des études là-dessus. Le fait que j'ai lu que dans certains contextes, des adolescents pouvaient sortir 40% moins depuis quelques années qu'avant. Pourquoi ? Parce que c'est moins... c'est plus facile de s'abriter derrière un écran. D'accord ? Il y a moins de mise en danger. C'est moins émotionnellement prenant. Du coup, je vais finir la présentation avec ce que moi j'ai préparé. Et finalement, on va y retrouver ces deux choses-là. Je vais vous raconter une petite histoire qui est dans la bande dessinée économique. Qui raconte l'histoire de l'économie. C'est fantastique. Je l'ai là après pour ceux qui veulent fêter. Donc, il y a un petit exemple dans cette bande dessinée qui dit qu'au 18ème siècle, une entreprise ne pouvait pas grossir trop parce qu'elle allait finir par s'effondrer sous son propre poids. Alors, le propre poids, c'est quoi ? Dans l'exemple-là, c'est une lettre que reçoit le PDG qui dit que le bureau d'Edimbourg, qui est loin, a tout juste assez d'argent pour tenir deux jours. Alors, le PDG dit c'est pas grave, il faut envoyer un coffre sur un cheval pour pallier à ce problème et puis le gestionnaire lui dit de toute façon, la lettre, elle a déjà une semaine. Donc, les deux jours... Bon, un siècle plus tard, la technologie, elle a changé et donc, le bureau de New York a besoin d'argent. Très bien, faites-leur un virement. Le directeur ne peut pas assister à cette réunion. C'est pas grave, qu'il la fasse par téléphone. J'aime bien cet exemple parce que ça montre que super, on fait des choses, effectivement. Donc, ça, ça évite quoi ? Ça évite que cette boîte qui grossit, elle coule à cause de ses contraintes. Est-ce que ça, c'est une bonne chose ou pas ? Dans la suite de la bande dessinée, ce qui est raconté, c'est que ces entreprises, elles grossissent tellement qu'elles ont plus de pouvoir que le gouvernement. On parle de ExxonMobil, des compagnies de chemin de fer, de grosses banques. Alors, on va revenir sur une notion qui est celle de l'accélération de certains processus grâce au numérique ou à cause. Pour l'instant, on a eu des aspects négatifs. Le numérique, je vais en donner quelques exemples là, c'est grâce au numérique qu'on sait faire du trading haute fréquence. Les microtransactions à la bourse, la spéculation à outrance, c'est grâce au numérique. Finalement, cet effet d'accélération, est-ce que grâce au numérique, on peut accélérer les choses dans le bon sens ? Cette question-là, elle n'est pas évidente. Il y a une première chose qui est positive grâce au numérique. On peut comprendre plein de choses. On peut comprendre le monde. C'est grâce à lui qu'on connaît plein de choses sur le climat, qu'on fait des prévisions météo, qu'on modélise là comme ici le taux d'humidité, dans certaines régions du monde, qu'on sait si on peut s'implanter, faire de l'agriculture, que j'ai listé, vous allez voir, tout un paquet de choses qui sont positives avec le numérique en général. Malheureusement, on ne peut pas être naïf et à chaque fois, il y a un mais. On va contrebalancer ces effets assez succinctement. On ne va pas rentrer dans les détails. La compréhension de mécanismes, c'est bien. on a du mal à être contre ça. La compréhension du monde, c'est bien. Oui, mais vis-à-vis de l'environnement, pour revenir sur les impacts environnementaux, les messages clés, on les connaît depuis très longtemps. Le bouquin Limits to Growth qui montre les dynamiques d'effondrement de certaines sociétés, de notre société à cause de la pollution, à cause des changements climatiques, à cause de plein de choses, c'est 1972. Le GIEC s'est créé en 1988. Il y a plein de choses qu'on sait. Après, on comprend un peu mieux, on raffine, d'accord, mais il ne faut pas croire que l'essentiel, on ne le sache pas. Du point de vue environnemental, bien sûr. Ensuite, un deuxième aspect qui me paraît positif, c'est ce qu'on disait, c'est que, grâce au numérique, on arrive à construire des processus de décisions collaboratives, des prises de décisions collaboratives qu'on ne pouvait pas avant. C'est-à-dire, est-ce que, grâce à ça, on peut se passer de la démocratie représentative ? Est-ce qu'on peut redonner du poids aux citoyens et un peu moins aux lobbies professionnels ? Il y a beaucoup de gens qui ont un espoir énorme dans ces outils-là. Cet aspect facilitation de la communication et du dialogue entre les gens, on l'a vu, on a vu que ça avait joué un rôle important dans certaines manifestations. Le printemps arabe, par exemple, on sait que les réseaux sociaux ont joué un gros rôle. Maintenant, tout ça, ces technologies, ces réseaux sociaux sont assortis, sont à être associés, doivent être associés à des dangers de manipulation de l'opinion qui ont lieu. D'accord ? Le traitement de l'information aujourd'hui, par Facebook et compagnie, il est mal connu. Ce sont des algorithmes qui vous suggèrent des choses. Facebook, en particulier, Google, c'est pareil. Toutes ces boîtes, elles sont privées. Leur but, c'est de faire de l'argent. Le traitement qui est fait de l'information, vous ne le connaissez pas. et je ne le connais pas non plus, on sait des choses, mais ce sont quand même des boîtes noires pour beaucoup. Donc, il faut se poser ces questions-là. Ensuite, un troisième aspect qui est positif, c'est, on a vu l'émergence de l'économie collaborative. Le covoiturage, l'échange de procédés, le prêt, le prêt d'ustensile. la vente de particuliers à particuliers, tout ça, c'est grâce à des plateformes de partage qui remettent du lien entre les gens, peut-être. Donc, là, il y a tout un paquet d'exemples, la black car et tout ça. Maintenant, il faut prendre ça avec des pincettes aussi parce que, tout à l'heure, on parlait des effets rebonds. Le covoiturage, par exemple, est-ce que ça a fait diminuer, est-ce que ça a divisé par 10 le tractuque automobile ? Non. À cause, justement, de certains effets qui sont encore mal connus, les effets rebonds de ces plateformes, si les transports sont facilités, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui vont prendre des transports. C'est sûr. Ensuite, il y a tout un paquet de choses qui sont récupérées par certaines plateformes, pas toutes, qui servent à faire, à effectuer un profil des utilisateurs, pourquoi ? À des fins publicitaires. La publicité, ça incite à la consommation. On parlait de l'accès à la connaissance, effectivement, ça paraît être un progrès énorme, l'accès à la connaissance. Et notamment le fait que peut-être les bonnes pratiques environnementales, elles sont mieux connues, plus généralisées, grâce au fait qu'on a accès à l'information ou à l'éducation ou à l'éducation en général. Mais les plateformes qui nous servent la connaissance, aujourd'hui, elles ne sont pas construites pour la sobriété environnementale. Aujourd'hui, à travers Facebook et YouTube, vous êtes incités à regarder de la vidéo. La vidéo, c'est 80% du trafic Internet. C'est logique. Ces entreprises, elles reposent, Facebook, Google, elles ne vendent que des choses qui sont construites sur des algorithmes du calcul et du stockage. Elles n'ont pas d'intérêt à ce qu'il y ait moins de trafic, moins d'impact environnemental. Les infos, comme on disait, sont servies par des algorithmes qui sont compliqués. On n'a pas parlé trop de la complexité de tout système numérique. La quantité de couches et de complexité qu'il y a depuis un ordinateur jusqu'aux couches auditions pour m'apporter un contenu de l'autre bout du monde, c'est super compliqué. Je ne m'en voudrais pas introduire le capitalisme de surveillance qui est la partie de l'économie qui donne, qui affecte une valeur marchande à vos données et qui s'intéresse à prédire ce que vous allez faire ou à vous amener à consommer d'une certaine manière. Si vous consommez plus, vous êtes impactant sur l'environnement. Dernier aspect qui, moi, me semble important, le numérique, les technologies du numérique permettent de gagner du temps. Il y a tout un paquet de choses qui sont automatisables. C'est génial. Maintenant, ce temps-là, à quoi il sert ? D'accord ? S'il s'est gagné du temps pour être plus pressé ou consommer ou consommer de la vidéo en ligne et tout ça, on ne sait pas bien. Aujourd'hui, faire le tri de ce qui est bien et pas bien avec les outils numériques, c'est extrêmement compliqué. Autant que, je vous reprends l'exemple de la voiture, donc du coup, il y a peut-être certains aspects qui sont positifs dans ces technologies. Ce qu'on sait, c'est qu'environnement en parlant, il faut baisser le nombre d'équipements par personne, il faut augmenter leur durée de vie, il faut collecter et recycler davantage. Et pour refaire un rappel à ce qu'on disait au tout début sur l'état du monde et sur du climat et de l'environnement mondial, quelle place aujourd'hui a ces technologies dans un monde où les émissions de gaz à effet de serre seraient divisées par trois, par exemple ? C'est une réponse qu'on n'a pas et pour laquelle il faut faire le tri. justement. À quoi ça ressemble à un monde dans lequel il y a trois fois moins d'émissions de gaz à effet de serre ? Ce qu'on a dit tout à l'heure, le schéma qu'a montré François, ça dit que si plus personne prend l'avion, si tout le monde devient végétarien et que personne n'a de voiture, moins 30%. On n'a pas divisé par trois. On a fait, on a enlevé un tiers. C'est une question par rapport au type de la conférence, soit c'est un enjeu de l'opportunité pour l'environnement et il n'y a pas tout l'élément de réponse. J'ai l'impression que c'est plutôt une catastrophe. Donc, vous avez un élément de réponse. Après, ce qu'on peut donner aussi comme élément de réponse à votre question, c'est que le numérique tel qu'il est déployé aujourd'hui, tel qu'il est conçu, n'est pas soutenable. Ça, c'est une réponse sûre et certaine. Et quand on dit ça, on n'est pas en train de dire qu'il faut tuer le numérique. On est en train de dire que si on veut pouvoir utiliser le numérique dans un monde qui va être complètement bouleversé par des ruptures d'approvisionnement, des problèmes de conflit à droite à gauche, il faut réinventer un numérique différent, un numérique plus sobre, un numérique plus résilient. Parce que, voyez, par exemple, aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure, tout est interdépendant, notamment à cause du numérique. Si vous cassez une branche de cette interdépendance, par exemple, dans le monde, vous avez deux usines, trois usines qui fabriquent des disques durs. Ou quelques usines qui fabriquent des mémoires. Si vous cassez juste ça, vous imaginez le nombre de pans de l'économie qui s'effondre. Donc ça, ce n'est pas soutenable dans un monde qui va devenir ce qui va devenir. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, nous, là, ce qu'on fait devant vous, c'est qu'on essaye de vous apporter des éléments pour vous dire ça. Et après, il va falloir que ça change. ça change par des comportements individuels différents. Eh bien, j'arrête de changer mon smartphone tous les 18 mois. Je commence à durer plus longtemps et puis aussi pour mon ordi et tout ça. J'ai des équipements moins numériques, etc. Et puis, ça doit changer aussi de façon structurelle. Il y a des choses qu'on peut faire pour changer la façon dont le monde est organisé. Donc il y a des choses que vous pouvez faire vous, à votre échelle.